Je pense que cette journée d'études a été très riche en enseignement, parce qu'en réalité l'approche qui a été utilisée est une approche participative, c'est-à-dire que les gens qui vivent les problèmes, qui ont des propositions à faire pour solutionner, sont associés aux politiques, aux gens qui sont dans le gouvernement ou au Parlement, pour essayer de trouver ensemble des solutions qui conviennent aux Marocains résidant à l'étranger. Nous ne voulons pas d'une approche où nous amenons des solutions toutes faites que nous essayons de proposer aux gens, et qui souvent ont montré qu'elles ne pouvaient pas marcher, parce qu'elles avaient des objectifs plutôt quelquefois politiques ou électoralistes, alors qu'ici ce que nous voulons c'est bâtir pour essayer réellement de donner un sens concret aux dispositions constitutionnelles de la constitution de 2011, et également aux orientations de Sa Majesté le Roi, qui considère que la communauté marocaine à l'étranger est une communauté nationale à part entière, et doit bénéficier de tous ses droits, y compris les droits politiques et les droits électoraux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –